Pourquoi avoir accepté ? Parce que ça fait déjà quelques années que je suis engagée auprès de Pierre Souchon qui travaille activement pour l'organisation de ses concerts chaque année au sein de l'hiver. J'ai eu de très beaux moments à ses côtés, aux côtés des autres artistes aussi présents, aux côtés de la Fondation pour la Recherche contre Alzheimer. C'est vrai que j'ai été touchée de très près depuis mon engagement lors des concerts par cette terrible maladie puisque j'ai quelqu'un de très proche qui malheureusement a disparu des suites de cette maladie, cette longue maladie et forcément je ne pouvais que m'engager après avoir vu en vrai ce que ça représente pour les malades, pour les proches, pour les familles. La douleur et cette maladie, c'est assez indescriptible d'ailleurs ce que ça représente dans les faits au quotidien. C'était important pour moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice, essayer de récolter bien sûr des fonds pour la recherche parce qu'aujourd'hui c'est là où nous en sommes. C'est essayer de faire en sorte que la recherche avance, progresse pour bien sûr guérir à terme un jour Alzheimer mais en tout cas en attendant, essayer de faire en sorte que lorsque la maladie, lorsque l'on est atteint, que la maladie se développe moins rapidement et ça c'est un énorme challenge. Et pour cela il faut des sous, il faut des sous pour la recherche. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de causes, des tas de maladies. Est-ce qu'on peut s'étonner qu'une jeune femme comme vous pour le coup effectivement s'intéresse à la maladie d'Alzheimer ? Vous avez été touchée personnellement ? Oui, je crois que c'est ça qui change tout. Bien sûr toutes les causes sont justes, sont bonnes à défendre et on doit malheureusement faire des choix dans les combats que l'on mène parce qu'on ne peut pas s'investir, on ne peut pas être partout et surtout être crédible dans le message qu'on essaie de faire passer. Moi ce choix il a été, effectivement je n'ai même pas réfléchi en fait parce que j'ai vécu ça tellement près, je voulais faire quelque chose pour essayer de trouver une solution, d'essayer d'aller dans ce sens-là et d'aider la recherche parce que c'est un fléau terrible qui justement vous parliez d'âge qui touche en plus les gens de plus en plus jeunes. Ce n'est pas que lorsque l'on est âgé, ce qu'on appelait avant la sénilité, le fait d'être très âgé et puis d'un coup de perdre la mémoire. Aujourd'hui maintenant c'est plus uniquement que ça Alzheimer, ça touche les malades de plus en plus jeunes et c'est ça qui est dramatique. Je crois que j'ai réalisé finalement en voyant de très près les dégâts que cause la maladie à quel point c'est terrible finalement de partir sans ses souvenirs parce que les souvenirs c'est toute ta vie, c'est tout ce que tu construis, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez difficile d'avoir pour moi d'en parler, et je crois qu'ils ont vu que c'est quelque chose qui me touchait de près et profondément et je crois qu'ils se sont dit que je pouvais en parler justement avec sincérité aux gens et puis essayer à travers la vente de cette orchidée d'essayer d'aller récolter quelques sous pour la recherche. Parce qu'il n'y a pas de petits dons et j'ai la chance d'avoir un public très large. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pensé à moi, la fondation pour la recherche contre Alzheimer. Et puis au-delà de ça, je crois que c'est justement parce que c'est lorsqu'on est jeune que l'on est en train de construire ses souvenirs, que l'on prend conscience de se dire finalement quand je vais être âgée, tout ce que je suis en train d'accumuler là, tous ces souvenirs, tout ça un jour ça peut disparaître. Et la vitesse et la progression de la maladie, moi c'est ça qui m'a beaucoup surpris avec Alzheimer, c'est qu'on a du mal à comprendre au départ comment ça va évoluer, déjà à détecter dans un premier temps et puis de se dire finalement, d'évaluer quelle va être la progression de la maladie et finalement de quoi on part lorsqu'on a Alzheimer. Parce que physiquement au début on se porte très bien et c'est surtout pour les proches que ça tue la santé parce que c'est une attention chaque seconde. et c'est vrai qu'on se dit mais finalement comment ça se termine ? Et c'est ça qui est, on ne peut pas imaginer quand on ne l'a pas vécu, c'est une fin qui est terrible, terrible, vraiment. Alors lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que je pouvais faire au-delà de porter ce message et au-delà du concert et au-delà d'essayer de récolter des sous pour la fondation, pour la recherche, qu'est-ce que je pouvais organiser, qu'est-ce que je pouvais trouver pour essayer de sensibiliser le public et puis en récoltant justement des sous pour la recherche. Et j'ai tout de suite pensé au Leclerc parce que j'étais persuadée qu'il serait sensible justement à ce combat, à cette cause et qu'on pouvait trouver finalement ensemble une manière de trouver un projet, une opération qui soit jolie, qui soit belle et en même temps qui aille chercher un peu les gens. Et c'est vrai que je trouvais que cette orchidée, je trouvais que le symbole est très beau finalement à travers l'achat de cette orchidée, un peu avant Noël, pendant toute la période des fêtes, au mois de décembre, le fait de, par l'achat de cette fleur, récolter un peu de sous pour la recherche. Aujourd'hui on en est là et on a toujours envie de faire une bonne action et là c'est une manière finalement pas trop chère et simple, tout en se faisant plaisir ou en faisant plaisir à quelqu'un d'autre. on nous prend cette orchidée aussi en cadeau de contribuer à la recherche. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada